Sème la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Le retour du soleil. Incroyable. Donc Yacine, aujourd'hui, j'ai un prank à faire. Donc j'aurais besoin de toi aujourd'hui. Le prank que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est avec Myriam. On va passer la journée normal Ramadan. Et on va faire croire à Myriam que je casse mon Ramadan pour voir sa réaction. Pourquoi tu vas casser ton Ramadan ? Non, je ne vais pas le casser, mais je vais faire genre devant elle que je mange. T'inquiète, je ne vais pas manger et tout, mais juste pour voir comment elle va réagir. Vas-y. On est parti directement à la salle de la famille. Ça fait plusieurs jours qu'on s'entraîne avec Yacine à 14h. Écoutez pas tous les coachs qui vous disent « Entraînez-vous pas, c'est le Ramadan, c'est le repos. » Stop, Lévi. Vous donnez un message. « Entraînez-vous pas. » Passe un message aussi aux jeunes qui disent « Je ne vais pas faire de la muscu, ça ne fait pas grandir ma croissance. » Ouais, à partir de la seconde. Wallah, wallah, inscrivez-vous. C'est là où vous allez grave vous renforcer. Pour vous donner un exemple. Tu as vu quand dans un jeu vidéo, tu es niveau 1 et tu es niveau 60. Ouais. C'est ça en fait. La musculation, c'est exactement ça. Et même moi, j'ai commencé en 3ème, je fais 1m82. Ça va vraiment améliorer ma croissance. On se tue à la muscu pendant le Ramadan, pas Ramadan. Franchement, il n'y a aucun effet sur le corps. Il n'y a même encore plus puissant. Regardez, viens, viens, viens. Les choses sérieuses commencent. Depuis le début du Ramadan, à chaque fois, on progresse. Et on s'entraîne depuis le début du Ramadan vers 14h. On a fait nos meilleurs entraînements pendant le Ramadan. Franchement, pour l'instant, on progresse de ouf. Et là, par contre, cette vidéo, elle s'adresse aux vrais sportifs. Tu as vu ceux qui font du sport depuis longtemps. Pas les personnes qui ne font pas de sport et qui font un petit peu de course. Ils font « je suis fatigué, j'ai mal ». Donc vous, la famille, je ne sais pas pour vous, mais les vrais sportifs, ils font du sport toute la nuit. Faire du sport normal. Faire du sport normal. Là, il y a 110 kilos. Il y a 110 kilos, c'est notre progression. 110 kilos. Ça va être chaud pour les épaules. On va voir combien j'en fais Yassine. On va voir combien j'en fais moi. Moi, je pense que tu vas en faire 5. Vraiment ? C'est grave lourd. C'est hyper lourd, mec. C'est hyper lourd. Allez, mec. Allez, les gars. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez ce que ça fait. Il en en fait 10. Pas mal. Tu te sentais comment ? Je me suis bloqué le coup. Et vous, les épaules comme ça, quand vous marchez, t'as vu, vous êtes large. Elle était large. Je ne sais pas comment expliquer. Et on a fait 10, le fumier. J'aurais pu faire plus, mais c'est 10. Je fais 10, c'est mieux. Allez, Krishna, 1. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Pas mal. Non, elle ne compte pas, celle-là. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas parce que j'aurais pu en faire 12 aussi. Ouais. Vas-y, on fait ça. Enchaîne, enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et 10. Moi, c'est quand Kaka se me posait une question. Yones, est-ce que demain, on va aller au foot ? Je ne sais pas. 1 hour later. Regarde. Ecoute, écoute. Y'a Yones. Il est 20, 20. Je crois qu'il est en train de manger. La casse, il n'a pas dans le haut. Et on va voir. Attends, attends. Fais pas de bouillons. Fais pas de bouillons, OK ? On va voir. On va voir. On va voir. Arrête de bouillons. On va voir. On va voir. On va voir. Je vous laisse Mais cassez-vous Je suis en train de faire ma douche Cassez-vous Vous voulez quoi ? Pas manger Non Mais c'est le ramadan Tu fais pas le ramadan ? Si Je suis en train de faire ma douche C'est quoi ça ? C'est rien Vous voulez quoi ? Je fais pas le ramadan Myriam Est-ce que t'as derrière ton dos ? J'ai rien derrière mon dos T'as quoi derrière ton dos ? Non j'ai rien T'as quoi derrière ton dos ? J'ai rien Si on a vu C'est pas vrai Si c'est vrai Je suis en train de faire ma douche Oh regarde Mais je suis en train de faire ma douche Je suis en train de faire ma douche Allez là-bas T'as pas honte avec ton grand âge ? Quoi ? T'as cassé ton ramadan ? Non Avec ton ramadan américain Je suis en train de faire ma douche T'as pas honte ? Faut la voir après que t'as mangé C'est un prank J'ai pas mangé Je te jure j'ai pas mangé J'étais le premier J'ai pas mangé c'était un prank C'est pour voir si c'était pour voir ta réaction Par contre Myriam je te retiens Quoi ? Tu sais que tu m'as fait un bleu ? Comment ça ? Tu m'as mis un coup de pied sur le lac Qui c'est tu m'as fait un bleu ? Non Si Bien C'est bon c'est bon C'est bon je tape là-bas T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Elle m'a fait un bleu Refais le coup de pied que t'as fait Coup de pied de la boxe C'est comme ça que tu lui fais des bleus T'as vu ? Elle m'a fait un bleu Les coups de pied de boxe taille Incroyable T'as bien Vas-y on tape ? C'est bon c'est bon Ah je crois que c'est bon On a trouvé son sport Des donuts Il y a des traces dedans sur le donut C'est sûr que t'as vraiment fait un prank ? Par contre t'as vraiment mangé ? Il y a quoi ? Il y a des traces dedans Regarde on dirait quelqu'un à croquer Non j'ai pas de croquer Regarde alors on dirait quelqu'un à croquer sur le côté Non je te promets j'ai pas de croquer Ok ok La famille je me suis mis dans un petit coin de la maison J'ai vraiment un truc super important Je vous demande une minute Concentrez-vous bien s'il vous plaît Vous savez que là c'est un petit rappel Mais très 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 important Vous savez qu'on va tous mourir Bon c'est triste à dire Mais il faut être intelligent Il faut se rappeler de ça à chaque fois Pour comme ça on fait que des bonnes actions Et qu'il y aura la fin du monde Et qu'on va être ressuscité Les trois premières personnes à être jugées devant tout le monde On va tous être en train d'attendre comme ça Ça va être une personne qui a appris le Coran Et qui l'a transmis Une personne qui donnait de l'argent aux pauvres Ils faisaient le bien Et une autre personne Vous savez il y a eu des guerres avant Entre les musulmans et tout Et une personne qui a été morte pour Dieu Et ces trois là ils vont aller en enfer Vous allez me dire Mais pourquoi ils ont fait des bonnes actions ? Parce que ces gens là Ils ont fait tout ça pour les gens Dieu va leur dire Toi tu as appris le Coran Et tu l'as enseigné pour qu'on dise Ah ouais lui mashaAllah Il connait bien le Coran C'est un bon Toi tu as donné beaucoup d'argent Pour qu'on dise Ah lui il est généreux Franchement c'est un bon Et toi tu es mort pour qu'on dise Ah lui il était courageux En gros ils ont fait toutes ces actions là pour les gens Donc quand vous faites une action N'importe quelle bonne action Faites-la pour adorer Dieu On fait le ramadan pour Dieu On fait pas le ramadan pour nos parents Ou pour que les gens ils disent Tu fais le ramadan On donne pas de l'argent aux pauvres Si on donne de l'argent aux pauvres Pour que les gens ils disent Ah t'es généreux Fais tout ce que vous faites Faites-le pour Dieu Parce que sinon Vous pouvez faire plein d'actions Et toutes ces actions vont être réduits en poussière Si vous avez pas la bonne intention dans votre cœur Tout ce que vous faites Vraiment tout Même si un pote il vous dit Ouais frère tu peux venir me dépanner et tout J'y vais Je vais venir te dépanner frérot Parce que Dieu m'a ordonné d'être bon avec les gens Donc je le fais pour adorer Dieu L'intention dans le cœur C'est très très important là Mais frère ce bon petit rappel On va aller acheter à manger dehors C'est la première fois depuis très longtemps Pendant le ramadan je mange dehors D'habitude je mange jamais dehors Mais là on va s'acheter des vrais trucs Comment ça la boulangerie elle est fermée C'est une blague A quelle heure elle est fermée frère ? Oh la la Même le plan B il est tombé à l'eau C'est fermé le grec Non attends peut-être c'est ouvert de l'autre côté Oh non les gars Bon as-o on va au plan C C'est pas grave Yes le plan C est ouvert J'aime de l'idée J'aime de l'idée J'ai de se couler Regardez quoi là Yacine ? Desanimé Là en gros j'ai trouvé un truc incroyable avec Fionnès En gros t'as vu pour les personnes qui ont du mal à lire le Coran Des acteurs qui ont du mal à lire tout simplement Ah qui n'aiment pas lire Voilà qui n'aiment pas lire Parce que là-bas il y a une bibliothèque là-bas Avec plein de livres du Coran sur l'islam Il y en a ils n'aiment pas lire Moi je n'aime pas trop lire De nature il y en a ils ne peuvent pas lire Du coup là c'est incroyable j'ai trouvé un dessin animé Des histoires des femmes du Coran Des hommes du Coran etc. Des prophètes etc. Et du coup on peut regarder en mode dessin animé Ça nous explique grave bien ce qu'il y a dans le Coran Et en même temps ceux qui n'aiment pas lire Ça vous fait un bon petit dessin animé à regarder Il y en a plein Il y a les femmes du Coran Les hommes du Coran Mais pour vous 5 secondes Alors c'est comment ? Ça c'est le diable Ouais Et même pour les enfants c'est incroyable Et c'est les vraies histoires du Coran On ne sait pas Regardez le jab genre C'est grave bien fait Là ça parle de qui ? En gros ça parle de l'histoire de Noé Ah sa femme Ouais la femme de Noé Genre en mode Quand il y a eu le grand élu J'ai Noé il a dû partir dans le bateau De toute façon je pense Vous connaissez l'histoire en gros Mais si vous voulez bien comprendre les histoires Il y a trop souvent Il y a tout Vous tapez l'histoire de femme du Coran Épisode 3 etc. Ah c'est une série carrément Ouais il y a des séries Il y a les hommes Les femmes il y a tout Vraiment c'est incroyable Vas-y je vous laisse regarder L'heure du photo L'heure du photo L'heure du photo J'ai fait tous les magasins possibles Yassine tout était fermé J'ai réussi à trouver que ça Pour manger dehors Oh la 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 Un du bon poulet Il y en a une pour toi T'en veux Une pour moi Comment tu touches toi C'est un truc d'ouf T'as le Covid T'es sûr ? Non tu fais des allergies Ah tu fais des allergies au Covid Non Là j'ai vraiment faim aujourd'hui les gars Tu veux me parler de quoi ce midi T'as bien mangé ? J'ai pas mangé ce midi Non On va se rajouter des petites pommes de terre Là je commence à manger équilibré Je vous le dis Parce que je vais devenir un mammouth Combiné avec un phacocheur Donc je me calme un peu Y'a que des légumes Y'a beaucoup Ça fait beaucoup Mais que des légumes frais C'est ce qu'il a pris déjà dans son assiette Ah c'est que des légumes ? Non il fait beaucoup non ? Non Si Juste me racheter une piste de poulet Mais bon Papa et maman ils ont des légumes Voilà On vient de faire L'heure de couper Miriam on est en train de déglinguer son poulet Ça c'est pas trop bon C'est incroyable Est-ce que toi tu gardes la peau ou tu l'enlèves ? Il l'enlève Ouais mais ils mangent pas trop la peau Tu sais que ça se mange Mais c'est plus gras du coup Regardez ma maman tellement c'est du gras Vous trouvez pas que cette année le ramadan il passe grave vite Ouais D'habitude les ans à ramadan ça passait pas aussi vite là Ça bombarde matin soir matin soir Ouah c'est incroyable Là on dirait il y a 100 000 c'était le matin Là on dirait il y a 100 000 c'était le matin Mais bon là c'est l'heure de manger Et manger des légumes Il y en a dit c'est dégueulasse Parce que moi ma mère elle aimait de la sauce blanche Je sais pas si vous voyez ici La sorte de crème fraîche Du coup c'est incroyable Ici on a un tagine C'est trop trop bon C'est trop bon C'est juste parce qu'il y a maman à côté Non bon là c'est trop bon Elle a mis des abricots Sucrés salés Et moi c'est ça que je voulais Le poulet Moi je le mange comme ça désolé Mais il y a des os Il y a un mec sur tiktok qui mange des os Je sais pas comment il fait Il met ça dans sa bouche Je sais pas s'il fait encore des tiktok Il y a un mec Il y a un mec C'est très au moins C'est du moins